Alors aujourd'hui, on est autour d'une table et on essaie d'organiser avec des jeux de cartes les grands moments du dérèglement climatique et les causes et l'origine de ce dérèglement. Sur certains sujets, en fait, je ne découvre pas, pas trop. Par contre, l'organisation des événements et les causes, oui, on remet un petit peu dans le bon ordre certaines conséquences et certains phénomènes. On est toujours en train de s'améliorer sur plusieurs sujets et la planète, ça nous touche de près. Pourquoi des fresques ? Parce que c'est un jeu, c'est un outil pédagogique qui permet aux salariés de partager leur connaissance du sujet. On parle bien sûr de dérèglement climatique, de l'impact de l'énergie sur le climat. C'est un mode participatif qui permet de bien s'approprier les notions, de pouvoir comprendre les différents phénomènes et imaginer les actions qu'on peut mettre en œuvre ensuite. La fresque du climat, c'est un choix de l'entreprise pour sensibiliser l'ensemble des salariés, savoir ce que l'on peut faire nous à notre échelle pour optimiser tout ce qui est consommation, tout ce qui est gain pour la planète, par exemple faire du tri tout simplement, ou autrement compostage, etc. et voir si on a des choses que l'on peut mettre tout de suite en place. Les ateliers durent trois heures. Ça commence par une phase d'appropriation du contexte qui peut expliquer aujourd'hui le réchauffement climatique. Et puis il y a une dernière phase, en fin d'atelier, dans laquelle les gens partagent sur leur impression et les leviers qu'ils pensent possible de mettre en œuvre au service de la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a une fierté d'avoir contribué à sensibiliser aujourd'hui presque 1000 salariés sur notre direction régionale, qu'on compte 1300. Et pour l'entreprise, on a passé la barre des 30 000 salariés sur les 38 000 d'Enedis. Donc un atelier fresque du climat, c'est 5 à 7 personnes, on peut aller jusqu'à une quinzaine. Les participants vont se retrouver autour des tables, construire leurs fresques, partager leurs connaissances du sujet, essayer de trouver des liens de cause à effet entre les différentes cartes. Et puis à partir de là, bien sûr avec l'aide des animateurs, échanger, débriefer et voir s'il y a des moyens d'agir sur ce changement qui est en cours. Pour Enedis, le réchauffement climatique, c'est un enjeu important. Et on est convaincu que le réseau public de distribution d'électricité a un rôle à jouer majeur au service de la décarbonation de la société et de l'économie. Et dans les Alpes, on est aussi bien avancé puisque ce soir, on aura formé plus de 900 collaborateurs, ce qui représente plus de 70% de l'effectif de l'ADR Alpes, de la direction régionale Alpes.